... Aujourd'hui, pour vous, nous avons réalisé une pizza à la truffe, une recette facile et simple à faire, très bien pour la fête de fin d'année, avec un produit d'exception, la truffe. Une demi-boule de mozzarella buffalo d'à peu près 100 grammes, 50 grammes de brisure de truffe de saison, ou truffe d'hiver, 10 à 15 grammes de roquettes, 300 grammes de pâte à pain. Nous allons commencer par étaler la pâte à pain. La pâte à pain, soit vous pouvez demander à votre boulanger de vous la faire, ou alors la faire vous-même. Donc c'est une pâte qui est assez élastique pour la travailler, il ne faut pas avoir peur de bien étaler au rouleau. N'hésitez surtout pas à fleurer avec de la farine. Fleurer, ça veut dire mettre un petit peu de farine sur la pâte, pour éviter qu'elle ne colle au rouleau ou au plan de travail. Pour la découper, nous utilisons un sautoir. Chez vous, pour prendre une casserole, ça suffit, dès au moment que les bords coupent légèrement. C'est ira. Mais avant de faire cette opération, je vais décoller un petit coup ma pâte, et comme vous voyez, elle se rétracte. La pâte est étalée, et dessus nous allons mettre de la purée de truffe. Donc la purée de truffe, nous l'obtenons en travaillant de la brisure de truffe, ou de saison, ou d'hiver, que nous passons au mixeur avec un petit peu d'eau pour la détendre. Donc nous allons étaler la purée de truffe sur la pâte. Et ce qui est important, c'est que la purée de truffe ne soit pas trop épaisse. Si elle est trop épaisse, vous ne pourrez pas l'étaler correctement. Pas la peine d'aller jusqu'au bord-bord. Un centimètre de bord et d'espace suffit amplement. Donc là, notre pizza est pratiquement cuite. Nous allons pouvoir mettre la mozzarella dessus. Donc là, la mozzarella a fondu. Comme vous voyez, il y a un surplus d'eau. Donc généralement, dans ce cas-là, il vaut mieux l'enlever. Sinon, ça va détremper votre pâte, et donc elle ne sera plus croustillante. Donc nous passons la mozzarella sur la salamandre. A la maison, le grill du four ira très bien aussi. La mozzarella a fondu. Donc la pizza est cuite, elle est prête. Il n'y a plus qu'à la couper. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la pizza sur une assiette chaude. Et rajouter nos petites feuilles de roquette. Pour terminer, pour assaisonner la roquette, un petit filet d'huile d'olive. Et donc voilà, la pizza à la truffe, prête à être mangée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada